C'est le grand rush de l'été. Le rayon des boissons fraîches est rempli à ras bord et les machines à café sont prises d'assaut. Il y a énormément de monde et c'est vrai qu'on est vraiment débordé très très vite. On y revient parce qu'il manque encore du café même si on a rempli la bloc ou même des gobelets. Par exemple dans toute machine on doit remplir avec du lait et c'est vrai qu'il faut remplir assez souvent. Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus, ces automobilistes trouvent enfin du réconfort sur cette aire d'autoroute. On prend un petit coup, on prend un petit réconfortant, une petite vénouacée. On va prendre notre temps pour rentrer chez nous et puis ça fait du bien, ça nous détend. Pour certains, le trajet en voiture s'annonce encore long. Patience et sécurité sont les maîtres mots de la journée. 10 heures de trajet, alors du coup là on a fait 2h30 de route, on s'arrête, on va s'arrêter pour manger dans 2h et puis ainsi de suite etc. En fonction de la fatigue. A peu près 7-8h, ça va être long ? Je pense oui un petit peu, il y a quand même du monde sur la route. Premier week-end de chassés croisés et une circulation dense sur l'A62 avec des retenues importantes au péage comme ici à Montauban. Les automobilistes doivent s'armer de patience, occuper les enfants ou les faire dormir. On essaie de les faire jouer un petit peu, un moment de détente et puis voilà c'est tout. Ce matin ils sont beaucoup dormus, donc ça aide beaucoup. C'est de la chaleur ? Oui, oui. Ce matin c'était 8h à Bacarès, c'était déjà 30 degrés. Si les Aoutiens sont pressés d'arriver à destination, les jouyettistes font durer le plaisir jusqu'au bout. On est bien en vacances quand même. Après, arriver à la maison, il y a plein de choses à faire mais bon, ce sera une autre semaine ça après. On verra la semaine prochaine.